L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Quelle manière d'introduire cette vidéo En grande partie grâce à un homme dont je vais pas citer le nom car on va trop le faire ensuite Le Paris Saint-Germain a remporté sa première manche face à un Real Madrid presque inexistant Les stats parlent d'elle-même On va revenir sur cette soirée en long et en large avant les autres affiches des 8ème de finale Voir la seconde mi-temps au Bernabeu Au-delà de la domination et de la physionomie du match N'oublions pas que rien n'est fait A domicile et avec une autre façon de jouer Les madrilènes peuvent inverser la tendance D'autant que la règle des buts à l'extérieur compte plus Bref, rapidement les amis, je rappelle que Betlic double son offre de bienvenue pour la Ligue des Champions Vous n'avez pas 100 mais 200€ offerts sur le premier pari avec le code Lexity Faut évidemment être majeur et attention à tous les risques Ce matin la presse était complètement obnubilée par Mbappé A juste titre, les deux quotidiens sportifs de la capitale espagnole mettent de côté la défaite Pour décrire le joueur tant désiré sous le maillot blanc Qu'il est fort, s'exclamait Marca en placardant l'action du but De la même manière, As écrit purement et simplement que c'est de la bombe En Catalogne, les pro-barça sportemonde de deportivo demandaient hier un ultime service à Messi contre l'ennemi du championnat Or Kiki s'en est occupé à lui seul et prend la place de l'argentin au premier plan Le crack mondial, pour reprendre les quelques propos, est pas passé inaperçu, même à l'étranger En Italie, par exemple, Corriere dello Sport indique que le prodige a battu son réel En référence au transfert éventuel Le surnom de phénomène est utilisé dans un encart par la Gazetta dello Sport La Belgique était obligée de mentionner la performance de son gardien Mais là encore, la dernière heure préfère une comparaison Afin de boucler la boucle Au pays, le Parisien vante les mérites du roi En délivrant les siens à la dernière minute, le héros du soir a littéralement fait exploser le parc En parallèle, l'équipe se permet de faire un jeu de mots sur Léo et son penalty manqué Mais si, c'est encore lui Le journal a pas été très tendre à son sujet d'ailleurs Top ! L'équipe, comme d'habitude, je continue pour lâcher votre meilleur pouce levé Le soutien, le référencement Et ce palier difficilement atteignable, mais possible Merci vraiment à tous ceux qui le feront Si on jette un oeil aux différentes notes distribuées Celui que je viens de citer a pris un excécrable 3 Absolument aucun Parisien ne fait pire En face, ce l'ascensio légal Et je suis pas totalement d'accord malgré une prestation en demi-teinte La transition est faite Dans mes flops de cette rencontre, d'autres éléments ont bien pu s'attirer mon attention Dont Jim Maria André a clairement été le moins bon du 11 aligné par Pochettino Titularisé sur le flanc droit de l'attaque Son rôle offensif n'a pas été tenu Dès l'entame, il rate une grosse occasion de but Dans la foulée, les incontrats sont presque jamais passés Quant à ses choix balles au pied Incompréhensible Je fais évidemment le lien avec Hakimi Ou sur certaines situations, le Marocain part seul Et ne reçoit pas de passe Beaucoup le constatent depuis quelques semaines d'ailleurs L'Argentin est finalement remplacé à la 72ème par Neymar Comme convenu Le Brésilien très inspiré à son entrée Au sein du camp adverse Désormais, les choix étaient multiples D'abord Carvaral J'ai vu un clip circuler qui vaut mieux que des paroles J'arrive pas à le courser ce fils de pute Regarde, regarde la vitesse où il va ce fils de pute Regarde, regarde avec mon candelac Vas-y, course-le ça fils de pute Putain Vas-y, regarde Le défenseur du Real aura énormément souffert sur les percées d'Mbappé Les duels ont toujours été à sens unique Et à l'heure de jeu Il est en plus à l'origine du pénalty sifflé Après un tackle en retard sur son agresseur C'est le terme Lucas Vasquez a pris le relais 10 minutes plus tard Puis j'aurais pu pointer du doigt le milieu de terrain madrilène L'approche d'Ancelotti Ou l'attitude de tout un collectif Mais une réserve à Vinicius Sa vitesse et ses rares dribbles Ont pas été aussi efficaces qu'en Liga On l'a quasiment jamais vu Hormis sur l'aspect défensif Il est sorti au profit d'Hazard sur la fin Concernant les tops, à présent Inutile de chercher très loin pour désigner un personnage au-dessus de tous Le MVP, j'ai nommé Kylian Mbappé C'est simple, il donne concrètement le succès au PSG Le meilleur joueur du monde était partout Dans chaque action dangereuse de son équipe Jusqu'à la réalisation finale Carvara, ok Mais ni Militao, ni Casemiro et j'en passe N'ont vraiment su l'arrêter Rien à dire de plus Dans l'entrejeu, impossible de passer à côté du maître à jouer Verratti En électron libre L'Italien est parvenu à débloquer des situations devant un bloc compact Des passes dans les petits espaces millimétrés Et sa faculté connue de conservation du ballon aura donné du fil à retordre Une fois de plus Enfin, il fallait le souligner Le portier belge courtois Il aura retardé les chances jusqu'au bout Hauteur d'un nombre d'arrêts conséquent Y compris celui sur pénalty dans un moment clé En fait, si Mbappé marque pas C'est peut-être l'homme du match Si on met le but victorieux à l'écart Le fait du match Justement, eh bien, ce tir à 11 mètres raté par la Poulgar Un exercice qui devient de plus en plus dur pour lui Étant donné qu'il a échoué à convertir 5 De ses 23 tentatives en C1 Inquiétant Alors, est-ce qu'il a mal tiré ? Ou alors, est-ce que le gardien a bien plongé ? Il y a un peu des deux L'ironie du sort, c'est qu'au même moment, à une minute d'intervalle Ronaldo marqué pour Manchester United contre Brighton Pour le compte de la première ligue Les deux, décidément Tous les yeux étaient rivés vers la même direction hier On l'a suffisamment vu Mais on va encore plus le voir avec ses réactions Chez les commentateurs Tchoukriel et Garcia sur Canal Plus Au passage, à partez sur ce commentaire au micro de la cadena copée Guettez les mots Alain alias le viking de côté Faites venir cet animal Bref Les consultants également Titi Henry en faisait partie à l'étranger Dans la même lignée des légendes Del Piero, n'en revenez pas sur Sky Italia Malice, rapidité et génie Chez les journalistes Riolo notamment Ce type est hors du commun Il va tellement vite Qu'on a l'impression qu'il arrive à suspendre le temps Au moment de son action Il arrive à donner l'impression qu'il y a du temps Une faille temporelle carrément Enfin, pour faire la manita Les principaux concernés Le coach Ancelotti Il est très fort Il a gagné le match A mon avis, il rêve déjà de l'avoir dans son équipe Un coéquipé de Kiki ensuite Donnarumma Mbappé Mamma Mia C'est un extraterrestre Il est incroyable les gars C'est un spectacle avec Kylian Sur et en dehors du T1 Je crois que tous les termes possibles et inimaginables sont passés Basculons avec l'analyse de l'intéressé Dans la surface, l'attaquant est toujours maître Le défenseur recule C'est moi qui décide où je veux aller Et ensuite, j'arrive à la placer entre les jambes de Courtois Alors, on connaissait le storytelling de Choc Le concernant en particulier Mais comment faire abstraction du contexte ? On pose trop de questions On se dit trop de choses On parle du PSG et du Real Deux grands clubs Moi, je suis joueur du Paris Saint-Germain Je suis toujours très content En enchaînant ensuite J'ai dit que j'allais me donner à fond Il fallait le montrer par des actes Je l'ai fait une première fois Il faudra le montrer une deuxième fois au Bernabeu Rendez-vous dans trois semaines Rapidement Tenez, il faut savoir qu'il est également passé par une chaîne espagnole Et la maîtrise, autant dire qu'elle est présente Tous voulaient un petit indice sur son avenir Malheureusement, et c'était sûr La réponse n'est pas pour maintenant Je fais de mon mieux Et on verra ce qui se passera par la suite Quelques heures avant le match Nasser réalisait une interview Parmi les lignes intéressantes Mbappé y figurait Il est un grand champion Avec un mental d'acier C'est un professionnel exemplaire Sur la forme de Messi Le président est conscient Qu'il apporte pas autant Qu'on l'aurait voulu Néanmoins, changer de club Après tant d'années Est toujours compliqué Il se sent de mieux en mieux Au fil du temps Là où je voulais à tout prix qu'on revienne C'est sur sa relation Désormais tendue Avec Florentino Perez Je cite Je vais pas le cacher Nous n'avons presque pas de relation Avec le Real Je vais pas revenir sur ce qui s'est passé Je crois en un football accessible Pour les petits clubs Ils ne pensent pas pareil C'est ainsi L'été prochain Ça va partir en guerre Sur ce rythme Le mot de la fin Pour les supporters Qui venaient d'afficher leur colère Par le biais de banderolle Envers les dirigeants Forcément Il essaye de calmer le jeu Et il est le premier A vouloir une ambiance plus sereine au stade En parlant d'ambiance La ferveur était omniprésente Dans un stade à guichet fermé hier Un groupe de supporters Madrilen a également fait le déplacement On les a vu dans un petit parquage Dans les tribunes Mais pas que Dans le métro Et écoutez ce chant Ah là 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 Avant de clôturer la vidéo Le petit tour habituel sur Twitter Julien Cazara à l'honneur Benzema et Vinicius Junior Insane performance At Parc des Princes Crazy skills D'ailleurs c'est plus le Brésilien Qui en a pris pour son grade Logiquement Benzema revenait De blessure Le compte de troll qu'on connait Vinicius veste Paris Saint-Germain Oh les méchants passent partout Parmi les plus tweetés On retrouve évidemment le pénalty Les parisiens après le pénalty Caprisome Courtois qui inverse les rôles Mbappé quand Messi a raté le pénalty Ceux qui se font déjà l'idée D'un départ vers le Real Donnarumma ce soir C'est clair qu'il devait se faire chier Nada Aucun tir cadré Carvaral C'était inévitable A chaque fois qu'il croise Bappon Classique mais toujours aussi efficace Les bookmakers ont à nouveau répondu présent Betclic par exemple Carvaral à chaque accélération de Kylian L'alarme à l'oeil Les concurrents de la même manière Carvaral face à Mbappé La glissade interminable Carvaral depuis le début de match Deux week-ends dans le rôle du mec perdu En pleine performance Mendy suspendu Marcello quand il apprend Qu'il va devoir jouer au match retour C'est clair qu'il a de quoi se suer Alors ça c'était avant le match J'ai peur que Sergio Ramos dévoile Notre plan de jeu au Real Impossible Tu le crois Loyal ? Non j'ai pas de plan de jeu Pochettino malgré lui Une réponse au tweet de Kylian Directement Perez annule le contrat Go pour Allende C'est plutôt le contraire j'imagine Enfin un dernier pour la route A sa destination Tu vas quand même pas rejoindre cette équipe Et laisser le pêcheur Uruguay en croque Seul en tête des buteurs Pas toi Pas maintenant Pas après tout ce que tu as fait Une pensée à Gilardi pour finir Bref L'équipe c'est tout pour cette vidéo Sur cette première manche Des 8ème de finale de la Ligue des Champions J'espère que vous l'avez kiffé Je compte sur vous Si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu Très important Donnez moi vos avis Sur tout ce qu'on a pu aborder Et comment vous le sentez Dans 3 semaines D'ici là on se retrouve très vite Sur la chaîne pour de nouvelles vidéos C'était Alex Chier Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz